Et le discours sous le temps, au fur et à mesure que les heures passent, la fatigue s'accumule, les Américains commencent vraiment à perdre patience, fracture entre deux camps, plus divisés que jamais. Caroline Philippe. Comptabiliser chaque voix, c'est ce qui est inscrit sur la pancarte de Paul. Cet électeur démocrate demande le respect du scrutin, car l'incertitude autour du résultat le replonge dans la présidentielle de 2000, qui avait été remportée par le républicain George W. Bush après un mois d'attente. On se souvient de l'an 2000, quand l'élection nous a été volée. J'ai peur que ça s'éternise avec les recours juridiques déposés par Donald Trump. Mais le président et les républicains ont nommé tellement de juges. Je suis inquiet de ce qu'ils peuvent décider. Pour l'instant, les recours juridiques de Donald Trump n'ont pas suspendu le décompte des voix en Pennsylvanie. Brenda, fidèle supportrice du président, manifestera tant que le dépouillement ne sera pas fait de manière impartiale à ses yeux. J'habite à New York, c'est assez loin, mais s'il faut, je reviendrai demain. Si Biden gagne, Biden gagne. Et si c'est Trump, c'est Trump. Tout le monde le reconnaîtra si c'est fait de la bonne manière. A l'image de l'Amérique plus divisée que jamais, les militants manifestés, séparés par une barrière. Sous-titrage Société Radio-Canada